Mais qui est cette jolie rouquine qui est passée dans l'émission 50 Inside le samedi 13 novembre 2021 ? Incroyable mais vrai, il s'agit de Mylène Madrias, du groupe 3 Café Gourmand, qui a complètement changé d'apparence. Exit la longue crinière blonde, cette année, si est-il la coupe courte qui a remporté la victoire. Et cette nouveauté capillaire n'est pas la seule transformation opérée par l'artiste. Depuis qu'elle vit à Paris, elle a perdu 30 kilos, comme elle l'a confié aux caméras de TF1. Je me suis retrouvé seul quel est donc le secret de cette perte de poids extraordinaire ? Certainement pas un programme de régime grand public. Je n'ai pas fait de comme j'aime, de weight watcher, de tout ça, a-t-elle annoncé. A mon arrivée à Paris, je me suis retrouvé seul, c'était aussi un choix, et la période faisait qu'on était beaucoup seul. J'ai pris le temps de vivre à mon rythme. Milène Madrias, Sébastien Gourserol et Jérémy Pauly, les trois membres du groupe 3 Café Gourmand, se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi à Arnaque Pompadour, en Corrèze. Mais une rupture amoureuse a poussé Milène à changer de vie. Si y est-il pas parce qu'on a quelques kilos de moins qu'on change vraiment évidemment, sa silhouette ne définit pas Milène Madrias, qui ne tient pas à brandir sa perte de poids en étendard. Si y est-il pas parce qu'on a quelques kilos de moins, de tours de fesses ou de cheveux qu'on change vraiment, précise l'ancienne meneuse de revue dans 50 Inside. Mais dans tous les cas, dans ma tête, je suis mieux. Donc je pense que ça se ressent. En général, les gens qui sont heureux, on le voit. Ça se voit directement à l'extérieur. Si vous voulez danser sur les rythmes sympathiques de 3 Cafés Gourmand, et admirer la métamorphose de Milène, vous êtes vénard, le groupe a sorti une réédition de l'album Comme des enfants en 2021 et vient de débuter une tournée. Rendez-vous en salle de spectacle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501